Tandis que l'ONU tente une fois de plus d'obtenir l'interruption des combats, l'armée israélienne a procédé à de nouveaux bombardements dans le territoire palestinien ce lundi et maintient le blocus de deux hôpitaux où se cachent, affirme Tsaal, des militants du Hamas. Les forces israéliennes assiègent toujours les hôpitaux à la malle et Nasser dans la ville méridionale de Khan Younes. L'armée continue à mener une activité opérationnelle précise dans la zone de l'hôpital Shifa tout en évitant de nuire aux civils, aux patients, aux équipes médicales et aux équipements médicaux. Elle a publié des vidéos et des photos confirmant que le Hamas utilisait ces hôpitaux, comme les autres établissements de l'enclave, pour dissimuler des caches, d'armes et d'hommes. Israël affirme que les hôpitaux de Gaza sont utilisés comme base par le groupe djihadiste. Le Hamas et le personnel médical nient ces accusations et n'indiquent pas si des combattants figuraient parmi les personnes tuées lors des dernières attaques. L'état-major a affirmé avoir arrêté 500 personnes affiliées au Hamas et à la faction alliée du djihad islamique, et tuées sans cette autre. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que des centaines de patients et de membres du personnel médical avaient été détenus à Al-Shifa. L'armée israélienne a également déclaré que ces forces poursuivaient leur aide précisément ciblée sur les infrastructures terroristes à Al-Amal et que 20 terroristes avaient été éliminés dans la région d'Amal au cours de la dernière journée lors de combats rapprochés et de frappes aériennes. Selon le croissant rouge palestinien, le personnel et les derniers patients ont été forcés d'évacuer dans la nuit de dimanche à lundi. En tentant de sortir par le poste de contrôle militaire, les équipes ont rencontré des difficultés à se déplacer en raison d'importantes fouilles et de la destruction des infrastructures, a déclaré le croissant rouge sur X, ajoutant que lors de la tentative de déblayage des décombres et des obstacles sur la route, les forces d'occupation ont ouvert le feu sur deux des équipes qui tentaient d'enlever les décombres, les blessant directement. Les bombardements ont fait 107 morts en 24 heures, selon le ministère de la santé du mouvement islamiste, dont au moins 26 à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où 5 maisons ont été touchées. Ces frappons, selon les médecins, tuaient 30 personnes. A chaque bombardement qui a lieu à Rafah, nous craignons que les chars n'arrivent. Les dernières 24 heures ont été l'une des pires journées depuis que nous avons emménagé dans la ville refuge, a déclaré Abu Khaled, père de cet enfant, qui a refusé de donner son nom complet à l'agence Reuters par crainte de représailles. A Rafah, nous vivons dans la peur, nous avons faim, nous sommes sans abri et notre avenir est inconnu. Sans cesser le feu en vue, nous pourrions finir morts ou déplacés ailleurs, peut-être au nord ou au sud, en Égypte, a-t-il dit. Des négociations toujours en cours. Rafah, le dernier refuge de plus d'un million de Palestiniens à la frontière sud de la bande de Gaza avec l'Égypte, fait partie des villes qui ont été la cible des dernières opérations de l'armée israélienne. La communauté internationale fait pression depuis des jours sur Benyamin Netanyahou pour empêcher une offensive terrestre massive sur la ville. Par ailleurs, au moins 18 Palestiniens sont décédés dans le bombardement d'une maison de Deir al-Bala, dans le centre de Gaza, et des dizaines d'habitants ont pris part aux funérailles organisées ce lundi matin. Plus de 32 000 Palestiniens ont été tués et 74 500 blessés lors de l'offensive israélienne à Gaza, selon les responsables palestiniens de la santé. En réponse, ce lundi, 8 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza sur Ashdod, dans le sud d'Israël. Certaines ont été interceptées. Aucun dégât ou victime n'a été signalé dans l'immédiat. Pour l'instant, la médiation soutenue par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte n'a pas permis d'obtenir un accord entre Israël et le Hamas sur un cessez-le-feu, un échange d'otages et de prisonniers et la fourniture sans entrave d'une aide aux civils de Gaza, chaque partie s'en tenant à ses principales exigences. Exigences